... Nouvelle édition sur Africa Blot Télévision. Merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. 3 milliards 250 millions d'euros, c'est la somme collectée par le Mali auprès de la communauté internationale. C'était hier à Bruxelles à l'issue de la conférence des donateurs. Ce fonds vise à aider le pays à se relever économiquement et politiquement. 3 policiers et 4 militaires ont été allévés ce matin dans le Sinaï, une zone qui échappe de plus en plus au contrôle des autorités égyptiennes depuis la chute de Moubarak. Par ailleurs, le CAIR assure avoir déjoué des attentats contre les ambassades de France et des États-Unis. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre sur Africa Blot Télévision. 3 milliards 250 millions d'euros, c'est la somme collectée par le Mali auprès de la communauté internationale. C'était hier à Bruxelles à l'issue de la conférence des donateurs initiée par le chef de l'État français, François Hollande. C'est Koutanga. Merci pour les mains tendues et vive la coopération entre les peuples, vive la fraternité et la solidarité entre les hommes. Je vous remercie. C'est le président de la République lui-même qui le dit. Le Mali attendait 1,6 milliard d'euros, il a obtenu 3,2 milliards, exactement le double. La conférence des donateurs a été un succès. Après la grave crise politico-militaire, le Mali continue de bénéficier du soutien du monde entier, de ses voisins immédiats en premier lieu. C'est avec plaisir que nous participons à cette conférence destinée à consolider les bases de la sortie de crise au Mali et à reconstruire durablement l'économie de ce pays frère. 3,2 milliards d'euros pour aider à la reconstruction du Mali. Il ne faudra pourtant pas voir en cette générosité un chèque en blanc de la communauté internationale car des préalables existent. Ce chiffre, néanmoins, nous engage, nous les donateurs. Mais il revient aussi aux Maliens de respecter les engagements pour la réconciliation, pour la sécurité, pour l'état de droit et pour la bonne gouvernance. C'est un contrat que nous passons ensemble, un bon contrat. A Ben Macro, même si la nouvelle impoverence de Bruxelles a été accueillie avec soulagement, des inquiétudes demeurent. Certains Maliens pensent que les autorités de la transition sont mal placées pour gérer d'aussi faramineuses sommes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces milliards sans des institutions légitimes ? Encore une fois, des milliards pour construire des villas. Moi, je pense que si c'est pour cela, on n'a qu'à garder vraiment l'argent jusqu'à ce qu'on ait vraiment des institutions dites, sinon pour assumer le droit de l'europe. Sinon, comme par le passé, ça ne peut pas du tout marcher. Après Serval, l'intervention militaire qui a sauvé le Mali le 11 janvier dernier, voici la conférence des donateurs de Bruxelles ce 15 mai. Un semblant de plan Marshall devait contribuer à la reconstruction du Mali. À propos de cette conférence des donateurs, il faut rappeler que le Royaume du Maroc, représenté par son chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a contribué à hauteur de 5 millions de dollars. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions. Le président par intérim du Mali, John Kunda Traoré, a déclaré depuis Bruxelles que l'élection présidentielle aura lieu au mois de juillet, le 28 plus précisément, un mois qui coïncide avec le ramadan et l'hivernage. Les Maliens sont-ils prêts à aller aux urnes en cette période ? C'est la question que notre équipe de reportage d'Abo Pendandiaï, Georges Atinokoulibali et Daouda Doumbia a posée à quelques personnes dans la capitale malienne. Voici leur réaction. C'est une première, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout un problème pour ceux qui vivent avec la fibre patriotique. Vivant avec la fibre patriotique, on n'a pas besoin vraiment de mots pour ça. Je pense que l'hivernage au mois de juillet ne commence pas quand même à tous les niveaux, dans toutes les régions au même moment. Qu'est-ce qui pourrait en tout cas vraiment nous empêcher d'aller voter vraiment au mois de juillet ? Moi, je crois que l'élection, il faut qu'on le fasse parce que si la transition dure, ce n'est pas bon pour le pays. Pas parce que nous sommes prêts, mais parce qu'il y a des gens qui nous forcent à y aller. Puisque nous ne sommes pas libres de ce que nous faisons, donc on va le faire. Quoi qu'on dise, c'est l'hivernage, cela constitue un handicap pour nos populations, mais on va le faire. Élection pour élection, autant le faire pendant que le peuple est libre de le faire. Mais pendant l'hivernage, les gens vont dans les champs et les musulmans sont en carême. Je pense que ça va beaucoup jouer avec le mois de carême et l'hivernage. Ça va beaucoup jouer sur le taux de participation. Mali toujours, avec la visite hier mercredi de la première dame française Valérie Trier-Velleur, reçue à l'aéroport Bamako Senu par son homologue malienne. Les deux dames ont échangé quelques minutes avant de prendre la direction du palais présidentiel de Koulouba. La première dame française que nous écoutons au micro de nos consœurs de Maïcha TV. Je voulais juste dire que moi, je suis vraiment très, très heureuse d'être là. On en avait parlé avec Mme Traoré il y a deux mois de ça et on ne pensait pas pouvoir le faire aussi vite. Et on a trouvé que c'était un très beau symbole que le faire cette semaine, justement, lorsque le président Traoré est avec le président François Hollande. Ils sont ensemble à Bruxelles aujourd'hui et à Paris vendredi. Et nous, on est là toutes les deux et je vais aller voir ce que fait Mme Traoré sur place et puis on va aller voir un certain nombre de choses. Voilà quelques impressions de la première dame française en visite au Mali. Parlons à présent de deux événements qui en disent long sur le climat actuel de l'Égypte. Trois policiers et quatre militaires ont été enlevés ce matin dans le Sinaï, une zone qui échappe de plus en plus au contrôle des autorités égyptiennes depuis la chute de Moubarak. Le CAIR qui, parallèlement, assure avoir déjoué des attentats projetés contre l'ambassade de France et l'ambassade des États-Unis. Hier soir au CAIR, tout était calme devant cette ambassade de France. Pourtant, d'après une enquête des services de sécurité égyptiens, il aurait pu en mettre autrement. Des attentats suicides qui ciblaient entre autres ce bâtiment auraient été déjoués au dernier moment. Trois membres d'une cellule liée al-Qaïda visait en effet la France mais aussi l'ambassade des États-Unis. Une attaque supposée imminente. Quand ils sont arrêtés samedi dernier, les suspects seraient en possession de dix kilos d'explosifs. Ils seraient des prisonniers égyptiens qui avaient fui les centres de détention au premier jour de la révolte en Égypte. Depuis l'intervention française au Mali, les menaces contre la France se multiplient. En Égypte, le président Mohamed Morsi avait notamment condamné cette opération. C'est le seul chef d'État africain à l'avoir fait. Le 23 avril dernier, il aura été trop tard pour déjouir un attentat devant cette ambassade de France en Libye. Un attentat qui avait fait d'autres blessés. Dans l'actualité, également l'Afrique du Sud. Après deux jours de grève, le travail devrait reprendre dans la mine de platine de Marikana. À présent, le point sur ces deux jours de débréage. Une bombe à retardement. Beaucoup craignent que le mouvement de grève entamé mardi dans la mine de Marikana ne dégénère comme l'an passé. Une autre grève de deux mois dans cette mine de platine s'était terminée dans le sang. Le syndicat radical à l'origine du mouvement de 2012 est devenu depuis majoritaire à Marikana. Aujourd'hui, les travailleurs exigent que la direction de la mine reconnaisse ce changement. Conscient du danger d'embrasement, les leaders du mouvement essayaient mardi de calmer les esprits. Vous nous avez mandatés. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous retournerons voir la direction pour transmettre vos revendications. Mais pour votre sécurité, par pitié les gars, partez et revenez ici à 7h demain pour qu'on vous tienne au courant. En fait, ce qui se cache derrière cette nouvelle grève, c'est une lutte entre deux syndicats. La montée en puissance de l'AMQ s'est faite au détriment du NUM, le syndicat jusqu'ici majoritaire accusé de faire le jeu du pouvoir sud-africain. D'ici peu, des négociations sur les salaires des mineurs doivent débuter. Les deux syndicats défendent donc leur place et sont à couteau tiré. Le week-end dernier, l'un des leaders de l'AMQ a été abattu. Un meurtre suivi de deux autres, touchant cette fois deux syndicalistes du NUM. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal. Faire de la pêche un lévier de croissance économique et au-delà, développer l'économie maritime. La question est au centre des préoccupations des hautes autorités sénégalaises. La création prochaine de 19 usines de transformation de produits aluétiques, surtout le littoral, a été annoncé par le chef de l'État et un complexe dans ce sens a même été une guérie. C'est l'image d'un espace de transformation de produits aluétiques qui appartient désormais au passé. Le passé est un décor très peu reluisant dans un cadre de travail pénible aux multiples rescues et désagréments qui aura duré plus de deux décennies. Aujourd'hui, Barney et sa côte respirent enfin l'air de la modernité et savourent les bienfaits d'une mère aux potentialités immenses. Un changement total du vécu quotidien des femmes transformatrices de produits aluétiques. Chaque trou correspond à la place d'un poisson et ce four a une capacité de cinq caisses de poissons et chaque caisse pèse 50 kilos. On met tout en place et on attend tranquillement le produit fini. Avant, on ne produisait que deux caisses de 50 kilos par jour mais aujourd'hui, chaque femme peut produire plus de 250 kilos en un jour. Ainsi, ce sont dix nouvelles salles de travail, quatorze fours, 45 clés de séchage et deux boxes de nouvelles toilettes qui ont été construits. Ces travaux d'extension et de rénovation augmenteront dans une notable proportion le rendement des activités de transformation qui se développent en ce lieu. Une capacité de transformation de 20 tonnes de produits halieutiques par jour à plus de 800 femmes dans l'économie maritime, un résultat, symbole d'une nouvelle politique d'autonomisation des femmes mise en route par le chef de l'État. Le président de la République s'attaque ensuite aux besoins essentiels des femmes de Barigny. Elles souhaitent avoir plus d'espace de travail, plus de matériel au système de conservation et d'écoulement de leur production et des financements. Objectif, accroître la productivité et favoriser la création de richesses et d'emplois. Dix sports pour terminer. Après avoir gagné la Ligue des champions en 2012, Chelsea a remporté ce mercredi la Ligue Europa. Avec cette victoire, les Blues entrent dans le groupe restreint des clubs et ont gagné les trois coupes d'Europe, à savoir la Ligue des champions, la Coupe Europa et la Supercoupe. Le commentaire, Yacouba Densoubo. Un an après avoir gagné la Ligue des champions, Chelsea a remporté l'année dernière la Ligue Europa devant Benfica. Dominée dans tous les compartiments de jeu, les Blues parviennent en seconde période à renverser la situation. A la 59e minute, Fernando Torres, complètement effacé dans ce match, ouvre le score en triplant le gardien de but Artur Moëz après s'être échappé du marquage de Garay. C'est le sixième but de l'Espagnol dans cette compétition. Sept minutes plus tard, Cardoso égalise sur pénalty pour Benfica suite à un mai d'asile Pili-Kueta. Mais il était dit que l'Amsterdam Arena ce 15 mai 2013 était le paradis de Chelsea et que les Lisboïtes devraient encore patienter avant de retrouver le toit de l'Europe. Dans le temps additionnel, les Blues vont inscrire le but victorieux grâce à une tête d'Ivanovic sur un corner de Mata. Avec ce sacre, Chelsea réjoint le FC Barcelone, la Juventus de Turin, le Bernunic et l'Ajas d'Amsterdam qui ont gagné les trois Coupes d'Europe, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Supercoupe. Voilà, c'est sur cet élément de sport que se referme cette édition. Bonne suite de programmes sur Africa TV. Sous-titrage Société Radio-Canada